Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis du méga lourd nouveau commandant épique enfin révélé les nouveaux thèmes Un KVK de ouf On va voir ça tout de suite mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne vous connaissez ça par coeur C'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez à droite sur l'overlay vous l'avez partout Vous ne pouvez pas le rater juste en dessous vous avez le lien vers ma nouvelle chaîne secondaire Où j'ai fait plein de tests à venir ce week-end qui sera réaliste très probablement dimanche d'ailleurs Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et vous abonner également les amis On regarde en ce vendredi les events tout d'abord on a hop là alors avant d'aller là Le téléchargement du patch enfin deux jours 18h25 minutes 24 minutes et 58 secondes C'est des récompenses voyez je les prends parce que c'est gratuit et on se fait un plaisir C'est toujours une petite clé et sans gemme c'est toujours ça de prix Au niveau des events rien de particulier on n'a pas encore l'annonce du pop Ça va dépendre du patch bien évidemment des events liés à l'anniversaire Mais on a trésor du Saint-Chevalier j'espère que vous l'avez sur votre royaume En tout cas c'est toujours très très bien pour faire du stuff c'est un très bon event C'est pour ça qu'on a pas mal d'events On n'a plus l'event que je détestais qui était les jardins de l'edon Les jardins de l'éternité peut-être et pas de l'edon Qui était vraiment pour moi n'importe quoi cet event Mais on a pas mal d'events comme celui-là Faites-le si vous pouvez aller jusqu'à 10 récompenses 10 coffres L'ouverture pour pas 10 coffres 10 tours tout simplement Pour avoir les coffres de fragments au choix C'est toujours très utile même si après ça va vous prendre pas mal de temps pour tout crafter En parlant d'event et de justement le téléchargement des récompenses et du patch à venir On a enfin eu les infos sur ce nouveau commandant épique qui arrive pour l'anniversaire Alors certains d'entre vous disent déjà que ça va être un commandant en carton complètement éclaté Et que ça va être un commandant soit en maintien de la paix soit en réconne Et bien pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue Voici la reine Tamar de Géorgie Son skin est plutôt sympa Alors ce que j'en remarque quand même tout de suite quand je vois le skin On est clairement dans le même design que la refonte que nous avons eu de Ulgin Ceux qui le connaissent bien l'appellent Goldorak Goldorak Ulgin Avant cela il ne ressemblait pas du tout à ça Et bien la reine Tamar de Géorgie elle est dans cette même lignée pour moi Toujours la lignée cartoonesque qu'on a depuis le départ sur Oak Mais vraiment là on continue là dessus On l'a bien vu avec Gilgamesh aussi qui ne ressemble à rien Là elle est sympa le skin Enfin moi j'aime bien en tout cas avec cette couronne qui ne ressemble à rien Je ne sais même pas ce que c'est cette couronne On dirait un morceau de tuyau PVC Enfin bref Et bien en tout cas sur ce design là On reconnait bien les derniers designers qui sont arrivés chez Rock Très probablement Ou du moins le nouveau style qu'ils ont voulu mettre depuis un certain nombre de commandants Donc on le voit au niveau de l'arbre Ce n'est pas maintien de la paix Ça aurait été trop beau Intégration, récolte, soutien Alors franchement l'arbre intégration, récolte, soutien C'est quand même 3 arbres qui sont pas mal éclatés Pour vous donner un équivalent C'est exactement comme Cléopâtre Cléopâtre elle est intégration, récolte, soutien Donc c'est la Cléopâtre du free player Certains diront la Cléopâtre du pauvre Mais ça a l'air d'être ça On va voir ça tout de suite avec les skills Mais en tout cas grosse déception Les 3 ans de Rock Qu'est-ce qu'on vous donne comme commandant ? Un commandant récolte Là franchement les mecs Je vous le dis tout de suite Kevin tu déconnes de ouf Regardons donc sa première compétence Première compétence Aude à la liberté Compétence active Condition de rage 1000 Donc on est sur du classique Toutes les troupes Les troupes tout simplement menées Je rajoute des mots C'est pour moi c'est cadeau Les troupes menées par ce commandant Gagnent 5% en défense Et soignent une partie des troupes légèrement blessées Blessées facteurs de soins 250 chaque seconde Pendant 2 secondes Bon c'est un skill qui ressemble Encore une fois Ca va jusqu'à 300 facteurs de soins Et bonus de défense De 15% Ca ressemble au premier skill de Cléopâtre Ils ne se sont pas pris la tête Puisque Cléopâtre c'est soigne une partie des blessés légers Des troupes menées par ce commandant Et jusqu'à 5 troupes alliées En effet circulaire Et ça va jusqu'à 400 Donc c'est quand même mieux Et le bonus de défense De 15% Donc c'est là vraiment Le premier skill Il est moins bien Que celui de Cléopâtre Donc franchement On est de mon point de vue Encore une fois Sur ce premier skill Sur du Cléopâtre Low cost Donc une Cléopâtre Tamar de Georgie C'est Tamar de chez Lidl Pour le coup Là on va voir Le second skill Ce qu'il donne Si c'est exactement pareil Regardons Âge d'abondance Compétences passives Les troupes menées Par ce commandant Il n'y a que 5% de vitesse De récolte De bois Et 3% de vitesse De récolte De nourriture Et de pierre Du côté de Et on va jusqu'à 25% en bois Et 20% Pour les autres ressources Mais les autres ressources C'est juste nourriture Et pierre C'est pas les gemmes Ni l'or Faut pas rêver De l'autre côté Sur Cléopâtre On est bonus de vitesse De récolte de pierre Et pas de bois 30% Donc déjà là Elle se fait éclater Bonus de vitesse De récolte d'autres ressources Incluant l'or Pour Cléopâtre De 20% Donc comment dire Quel est encore une fois Même ce deuxième skill Il est en papier crépon Il est déglingué On va regarder À présent Le troisième skill Mais ils ne se sont pas pris la tête C'est exactement Les mêmes skills Que Cléopâtre Troisième skill Donc frappe De Tazrolis Vous prononcez le comme vous voulez C'est cadeau C'est pour moi Les dégâts D'attaque normale Augmentent de 2% Les attaques normales Ont 10% de chance De réduire l'attaque De l'acide De 10% Pendant 3 secondes Cet effet Ne peut se déclencher Qu'une fois Toutes les 5 secondes Bon ok C'est un skill Original On ne l'a pas ailleurs Franchement Je ne vois pas Qui va se battre Avec ce commandant Je suis désolé Je ne vois pas Qui va aller attaquer Chez Cléopâtre Si encore une fois On fait le comparatif Bonus de charge 50% Pour le coup Je préfère Le bonus de charge Parce que là Je ne vais pas aller Me battre avec Elle ne sert à rien La reine Tamar De Lidon Donc je ne vais pas La prendre Pour ça En tout cas On regarde Son dernier skill Avant l'expertise Dernier skill Qu'un cœur Un esprit Alors c'est beau J'ai envie De chialer Les troupes menées Par ce commandant Obtiennent une augmentation De 2% De leur capacité De troupes Ça va jusqu'à 10% Voilà Voilà Au moins Un skill Qui est utile Pour le farming Au moins On va pouvoir La charger D'avantage Regardons A présent L'expertise Qu'a-t-elle Notre ami Tamar Gloire De la foi Les troupes Menées Par ce commandant Donc c'est une amélioration D'ode A la liberté D'ode A la liberté Les troupes Menées Par ce commandant Il gagne 15% De défense Et soigne Une partie Des troupes Légèrement Blessées Et avec l'expertise Ça gagne Ça soigne 20% Ça gagne 20% En défense Et ça soigne Avec un facteur De 350 C'est mieux Mais c'est pas Oufissime Non plus Encore une fois Franchement Elle me déçoit Un Je suis déçu Parce que c'est Un commandant Récolte Et pour le 3ème anniversaire De Rock C'est les 3 ans Et ben C'est complètement Éclaté Même un maintien de la paix A été éclaté Ils auraient pu sortir Un vrai commandant Épique Pour une fois A la Sun Z Je demande pas les trucs De ouf Ils nous sortent Un Sun Z Amélioré Ça aurait été De la balle Par exemple Un très bon Commandant Cavalier Ça aurait été cool Ça fait longtemps De l'autre côté Si on regarde Les skills Les skills Sont vraiment Pas terribles Du tout Ils sont sans plus Ils ont vraiment Rien d'exceptionnel Il n'y a pas besoin De se déchirer Pour obtenir ce commandant J'espère que Ça va être un event Tout nasse Pour l'obtenir Donc il n'y aura pas De soucis Tout le monde l'aura expertisé Mais pas terrible Du tout On a aussi Dans les events Qui vont arriver Des nouveaux thèmes Qui vont apparaître De notamment Regardez le premier thème Carnaval Dans tout le royaume Un thème permanent Celui-là C'est un thème Sympa Esthétiquement Comme les attributs Santé de l'infanterie Plus 5% Santé des archers Moins 5% Ornez votre ville De décoration spéciale Pour l'anniversaire 2021 Donc là C'est un bon skin Franchement pour un skin Épique Un skin épique Plus 5% En infanterie En santé Et moins 5% En archers Très bien Franchement Là je suis content De ce skill Je le trouve sympa En revanche Je suis un petit peu étonné Car On va voir une fois Que ça va être release Parce que le screen Vient du serveur de test Où il y a les patchs Qui passent Avec une semaine d'avance Regardez Santé de l'infanterie Plus 5% Et regardez le petit icône C'est un cavalier Il faut savoir Que la dernière fois Lorsque j'avais fait une vidéo Sur le serveur de test Vous pouvez la revoir C'était il y a un mois Début août Et bien Là Il y avait eu une modification Sur le skin aussi Donc est-ce que La traduction est en carton Et en fait C'est pas santé de l'infanterie Mais santé de la cavalerie Ou Est-ce que C'est l'icône Qui est en carton Ils nous ont mis un cavalier Au lieu de nous mettre De l'infanterie On va le voir rapidement Le patch c'est dès La semaine prochaine Mais là Je ne saurais vous dire En tout cas Je préférerais Que ça resterait santé de l'infanterie Je suis sûr que certains d'entre vous Préfèreraient santé de la cavalerie On va vite être fixé Et j'espère que ça restera Comme ça Qu'il n'y aura pas de modif Deuxième skin Alors lui Je suis désolé Mais ce skin là Il est encore une fois Totalement éclaté Ornez votre ville De décoration spéciale De Thanksgiving Durée permanente Au point de récompense De 2000 gemmes Normal hein Thanksgiving Ça arrive Très prochainement Et donc Ce skin Moi ce skin là Je ne l'aime pas Quand je dis Il est éclaté Esthétiquement Je ne le trouve pas joli Attaque des archers Plus 5% Attaque de l'infanterie Moins 5% Même Les bonus Sont De mon point de vue Tout naze Donc franchement L'attaque Ça ne sert pas à grand chose Défense Santé C'est la vie C'est ça qu'on veut Donc il faudrait Arrêter Avec ce genre de choses Moi je ne peux que Vous déconseiller D'utiliser Ce skin Sauf si vous avez vraiment Une utilité spécifique A avoir au niveau de l'attaque Vous n'avez rien de mieux Sinon Ne prenez pas Ce skin Les amis A présent Comme promis On va se pencher Sur ce nouveau KVK Qui a ouvert Enfin qui a ouvert Les portes de niveau 7 Ont ouvert Et on a Du très très lourd Comme vous allez le voir C'est un KVK Où on a déjà été C'est un saison De conquête Il ne faut pas qu'il y ait Sur saison 3 Un lutte D8 Lutte D8 Est-ce que c'est bien Un lutte D8 Non C'est un hymne héroïque Et pas du tout Un lutte D8 C'est le C1 1134 Où on a Le serveur 2018 Alors vous voyez On a ses serveurs Très jeunes Et des serveurs Très vieux 2018 2015 1683 Et 1307 2018 et 1307 Sont Imperium 1307 Evidemment Il est en haut A gauche C'est le favori Il est Si je ne dis pas de bêtises Toujours En 1 contre 3 Donc ça va être une boucherie Fonçons dessus J'ai vu quelques rapports L'ouverture des portes de niveau 7 A eu lieu hier Vers 18-19h Heure française Si je ne dis pas de bêtises Et donc On a du gros gros fight Donc c'est ces portes là De ce côté là Avec le 1307 C'est les 1ABG Par exemple Cette très très grosse alliance Elle tourne à 15 milliards Normalement Les 1ABG Si je ne dis pas de bêtises 14 milliards 800 millions Donc gros point de fight De ce côté là Ils ont forcément Un gros point de fight De l'autre côté Avec les SN Et les CB Les SN Ils doivent tourner A 13 milliards de mémoire Si je ne dis pas de bêtises 11 milliards Ils ont perdu Et ça brûle On va y retourner On peut y rester même ici Et si je ne dis pas de bêtises Donc il n'y a pas de point de fight Ailleurs Puisqu'ils sont En 3 contre 1 Vous le voyez ici Ils sont détentes Il n'y a pas de soucis Et c'est vraiment la guerre Regardez donc On l'a vu De ce côté là Le 1307 Et bien se fait péter la bouche Est-ce qu'on a une autre forteresse Qui brûle ici Est-ce qu'on a les CB Est-ce que ça brûle Les CB Ça ne brûle pas Ils tiennent Ils sont détentes Les NS Donc on l'a vu Ça brûle Et donc les SN Ça brûle aussi Grosse activité Sur cette porte là Mais ça a déjà cédé Est-ce qu'ils ont réussi A placer Une petite alliance Qu'ils ont essayé De bien verrouiller Tout le terrain Est-ce que Je ne vois pas De forteresse Poser sur un coin Qui aurait réussi A tout péter Là pour le moment Ça a l'air Relativement bien Ça a l'air relativement Bien De tenir Et de se passer Même si ça brûle Un petit peu Du côté du 1307 Le plus important Et ce front là Face au 1683 Qui est le côté Le plus violent Est-ce que Les 1 AVG C'est pour ça qu'il y a les 1 AVG Les 1 AVG Tiennent Bon il n'y a pas de soucis Aucune des forteresses Ne brûle Et très très grosse présence Qui tient la porte C'est les SEA Qui tiennent la porte Donc c'est l'alliance Du 683 Et grosse Grosse baston Et ça attaque la porte Ça attaque la porte Ou ça se bat Non ça se bat Ça n'attaque pas la porte Et là vraiment C'est ici Que ce KVK Va se jouer Même si ça paraît Quand même mal engagé Pour le 1307 Regardez Un des rapports De la soirée d'hier Et comme d'habitude C'est violent Dans ce genre De confrontation Donc on était Sur cette porte là Celle qu'on est En train de voir Actuellement Et on a une défense Donc Zenobia YSS Une défense classique Personnellement Je kiffe cette défense Vous le savez C'est pour ça Que je les ai montées De l'autre côté On a un duo d'attaque Qu'on commence à voir Dans pas mal de rapports Je vous le montre souvent Mais on le voit De plus en plus Pacal second Harald Et là Pacal second C'est bien fait Pété ses dents Moins 143,9 Autant dire Moins 144 millions Du côté de Zenobia YSS Moins 169,1 millions Du côté de Pacal Harald Au niveau du nombre De blessés graves C'est de mort Même pardon C'est quasiment La même chose Moins 9,8 millions D'un côté Moins 9,7 millions De l'autre Donc l'écart De 20 millions De puissance Sachant qu'en blessés graves C'est la même chose Également des deux côtés Il vient du fait Qu'on a surtout Du T4 Surtout plus de T4 Qui ont renforcé Du côté du 683 Et ils ont eu raison Et donc c'est pour ça Que ça prend plus cher De l'autre côté Ça perd autant Mais ça perd beaucoup plus De T5 Donc du très très gros rapport Et ça va continuer Pendant longtemps À attaquer A mon avis Si on retourne tout de suite Sur la porte Regardez Ça continue de rallye Ça fait toute la nuit Ils ont déjà passé Toute la nuit Non-stop Ça attaque Avec un triple rallye On a un rallye Qui attaque la porte En Pacal Un AVG Qui attaque avec Pacal De l'autre côté On a un autre attaque Qui est fait par les TW Avec le roi du chocolat Xian Yu Et encore Un autre roi du chocolat DN DNM Et pas W BR Ça va continuer Comme ça longtemps On va avoir À mon avis Des rapports Qui vont être Énormissimes C'est loin d'être fini Les AVG Du 13 07 Les AVG Le savent Si je ne dis pas de bêtises C'est la plus grosse alliance Du 13 07 Ils n'ont pas le choix Soit Ils arrivent à passer A tenir De l'autre côté Et à passer en force De ce côté là Soit Ils vont Se faire rouler dessus Et le KVK Sera fini Et ils auront perdu Certains diront Par arrogance Pêché par arrogance Tout simplement À vouloir faire Un 3 contre 1 Et à penser Rouler sur tout le monde Et pour le coup Si ça se passe mal Pour eux Les KVK Ils vont être Ils vont être tout de suite Enfermés Et vous le voyez Et vous le voyez Ça renforce bien Zenobia Fini ou pas Ce qui compte C'est toujours dans un rallye Quel que soit le duo de défense Ou le duo d'attaque C'est qu'il soit bien renforcé Là en tout cas En attaque Ils ont vraiment fait 3 binômes différents On a Xiong Yu Le roi du chocolat Avec On a le premier Avec Chandra Gupta On a Xiong Yu En second Qui avec qui Là sur le deuxième Le premier C'est celui des NMBR Avec Chandra Le deuxième Il est avec William Guillaume premier Et le dernier Et Paka Lharal Donc là Ils ont raison Ça a été divers Et c'est 3 binômes Qui restent costauds Sauf celui de Paka Lharal Moi je ne le trouve pas Assez balèze Pour l'envoyer Mais ça tient Je pense que là Ils sont bien partis Pour longtemps Au moins Sur l'un des rallies Mais ça va tenir D'autre côté Quand vous voyez Comment ils sont nombreux Et mobilisés Du côté des SEA Des SEA Il n'y a aucun doute Sur le fait Que ça va tenir Et en regardant en face En face Ils ne me paraissent Tout autant mobilisés Donc à mon avis Là ça va tenir Ils sont partis Pour un petit bout de temps encore Mais n'hésitez pas A aller voir Ce KVK Les amis Le C1 1134 Après avoir vu la vidéo Il y aura toujours De l'action Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Comme vous le savez On skip toujours Le KVK Je retourne sur le 1256 Sur le 1256 On attend le premier matchmaking Dans 2 jours 18h03 Et 42 secondes On verra bien Quels sont les royaumes Les premiers Qui se sont inscrits Pas nous en tout cas Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis Je vous invite à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501